Il faut commencer, en fait. Si tu veux attendre que tout soit bien fait, c'est que tu ne vas jamais rien faire. Salut encore à tous. Alors, sans une vérité sur l'entrepreneuriat, je dirais aussi que comme Josué, j'ai vendu à la sauvette au Cameroun. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas vendu à la sauvette, tu ne vas pas t'en sortir dans l'entrepreneuriat. Mais c'est juste de vous dire, en fait, que c'est un univers où tu braves beaucoup de choses, il faut se lever tôt, il faut apprendre à négocier, convaincre. Et j'avais même pris goût. Si j'avais réussi, mon plan était de rester et vendre seulement. Mais ma maman avait dit, voilà, non, tu vas arrêter. Parce que j'étais encore au lycée et je voulais arrêter pour se vendre, faire les affaires. Si on fréquence, c'est pour l'argent. Et si je commence à y avoir de l'argent, donc je peux laisser. Bon, alors, je me retrouve en Europe en 2011. Je commence en Angleterre. Ensuite, je me retrouve en Allemagne. Et je comprends qu'en fait, à un moment donné, je réfléchissais déjà sur ma vie, je me suis dit, voilà, la vie de salariat ou bien ne me suffira, ne suffira pas, parce que je me suis dit qu'effectivement, il faudrait, je voudrais impacter le monde. Et c'est donc comme ça que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2018. Et ceci, ma raison était parce que j'avais un rêve encore plus grand, qui était d'aider les personnes aussi à s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Parce que je me suis rendu compte que dans la communauté, on vit beaucoup sur la peur. Il y a la peur de, que ce soit culturellement, spirituellement, même religieusement. Et je me suis inspiré de beaucoup d'auteurs et comme Kika Wasaki qui disait, voilà, la meilleure raison pour réussir, pour se lancer dans l'entreprise, est de créer un sens, de créer un produit, un service qui va contribuer à améliorer le monde. Et quand vous regardez, par exemple, ces trois personnes-ci-là, qu'est-ce que ça vous... Vous les remarquez déjà, même, avant de commencer, qu'est-ce que vous les remarquez ? Alors, la première personne, et celui au milieu. Et celui, le troisième, le troisième au fond, là. Personne ne le reconnaît, n'est-ce pas ? Non, 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 je parle du troisième, je parle du troisième. Non ? OK. Si vous connaissez l'application Calendly qui permet aux personnes de prendre des rendez-vous en ligne et c'est lui qui crée, en fait, cette application qui est aujourd'hui utilisée dans le monde. Ça se connecte avec Zoom. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont entrepreneurs ici, qui prennent des rendez-vous en ligne et vous avez cette version où vous pouvez prendre des rendez-vous avec n'importe qui dans le monde, mettre votre calendrier. Bref, ça apporte un sens. Toutes ces personnes-ci que vous voyez, ne sont pas rappelées. C'est vrai, ils sont riches. Bien évidemment, ils ont de l'argent, mais ils apportent quelque chose dans la vie de quelqu'un, des autres. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment le but principal de l'entrepreneuriat et de vraiment impacter la vie de quelqu'un, de changer les vies. Parce que si on voit toutes les inventions que nous avons aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ça nous impacte. On utilise les réseaux sociaux, on va en voiture, on prend l'avion. Toutes ces inventions ont impacté des vies et on se rappelle toujours de ces personnes-là grâce à ce qu'ils ont fait, pas à cause de l'argent qu'ils ont eu. Donc, ce sont donc là mes raisons. Et je me lance en 2018. Aujourd'hui, j'ai quatre activités principales que je fais. L'agence de marketing digital que j'ai lancée au Cameroun, Biso Consulting, qui, ici, on aide les personnes dans l'e-commerce en Allemagne. Et Monfostor, c'est en fait le shop que j'avais créé. C'est le premier business que j'ai lancé. Et pour la petite histoire, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup, qui m'a fait exploser, en fait. Parce que j'ai lancé ça dans un environnement où il y avait beaucoup de contraintes. J'étais entouré des amis. J'étais encore étudiant. Et bon, en tant que tout étudiant, jeune, on parlait de plusieurs choses. J'avais des amis avec qui on parlait beaucoup plus des filles, de la drague. Ça, je ne vais pas ronc. Je vais lui dire, on discutait de ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il faudrait que je change ça. Je commence à penser déjà à l'avenir. Et quand j'ai parlé de ça, mes amis, beaucoup m'ont découragé. On dit, ben, tu es d'abord étudiant, tu es étranger, ce n'est même pas d'abord permis. On va te rapatrier. Bref, toutes ces peurs-là. Et je décide donc de me lancer malgré tout. J'ai dit, je vais aller quand même aller demander. Il y avait toujours cette peur-là. Et je lui ai dit même que j'ai pris le risque. Je suis allé demander. On m'a dit, ben, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai commencé et j'ai commencé à vendre sur Amazon. Ça a tellement, ça a commencé à bien prendre. J'étais vraiment très, très motivé. C'est en 2018, 2019, que j'ai commencé. J'ai même lancé un deuxième. C'était un dropshipping, un site de vente en ligne. Mais je crois même, à ce moment-là, j'avais même déjà, j'avais même eu à vendre la voiture que j'avais pour pouvoir créer ce site-ci. Mais ça n'avait pas vraiment pris comme je voulais. Du moins, tellement parce que j'étais concentré sur l'autre activité. Et c'est comme ça qu'en 2020, je me lance donc avec Biso Consulting parce que je me dis, il faudrait que ce que j'ai appris et ce que je gagne, ça serait, j'aurais beaucoup plus d'impact si je amène, j'accompagne des personnes à le faire. Et c'est comme ça qu'on, avec une amie, on crée Biso Consulting. Elle qui est dans l'informatique et moi qui fais dans l'e-commerce. Et on accompagne les personnes déjà à pouvoir lancer, à créer un business sur Amazon. Et on sait, moi je me suis donné l'idée de lancer ça et d'aider les gens parce que les formations, c'était quelque chose que tout le monde pouvait faire et c'était en vogue. Mais accompagner est beaucoup plus difficile parce qu'il faut motiver et pousser la personne. Et du simple fait qu'il y a eu beaucoup de barrières qu'il fallait traverser avant de se lancer, je me suis dit, voilà, je voudrais accompagner donc ces personnes-là. Et c'est donc comme ça qu'on commence. Aujourd'hui, je me rappelle encore de la première personne quand je me suis décidé de lancer, de faire l'offre pour l'accompagnement. Je crois, la première personne était ici en France. C'est la plupart pas même de nos clients même si je viens de la France. Et quand je me lance, on accompagne cette personne de A à Z pour commencer à vendre et on avait fait un pari. J'avais dit, voilà, tu as 2000 euros, tu vas avoir un chiffre d'affaires de 2000 euros le premier mois. Et on me doutait, on se disait, est-ce que ça va réussir ? On me posait la question, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là ? Je dis, je suis sûr, on va le faire et ça va marcher. C'est donc comme ça qu'on lance avec ce premier client. et aujourd'hui, je peux dire, je suis vraiment, je suis content parce que c'est vrai, ce n'est pas quelque chose de facile, il faut l'avouer. Mais quand tu permets à une personne de pouvoir aussi avoir, d'être millionnaire, ça peut être millionnaire en France, c'est pas parce que c'est déjà, les gens sont millionnaires en France, c'est pas, mais au moins avoir un chiffre d'affaires et d'avoir un nouveau train de vie, d'aider les personnes à être entrepreneurs, ça c'est déjà quelque chose de satisfaisant. Donc, moi, c'est beaucoup plus ça qui m'a rendu, qui m'a vraiment plu et quand je me suis, j'ai donc décidé de pouvoir promouvoir encore en Afrique et j'ai commencé avec l'agence de marketing digital et il faut savoir que dans l'entrepreneur, on se pose toujours des questions. Il y a toujours ce facteur de peur qui commence et ce facteur de peur fait en sorte qu'on se demande si ça va réussir ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours dans le sang de tout le monde. Et je me suis toujours dit et je fais toujours des choses par affirmation, je dis toujours quand je vais lancer, je vais me lancer, ça va réussir. Et quand je me suis lancé, par chance, j'ai eu un premier contrat avec une entreprise de la place et c'était deux millions, un petit deux millions. J'ai dit que, wow, ok, c'est là où j'ai commencé à croire qu'effectivement, il faut toujours oser, il ne faut jamais avoir peur. Même si ça va échouer, tu essaies seulement, tu lances. Et quand j'ai lancé avec toutes les autres activités, j'ai compris qu'il faudrait donc que j'encourage aussi les autres personnes à le faire. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça demande beaucoup de sacrifices et il y a certaines choses qu'il faut connaître et savoir déjà. Et c'est pour ça que je me suis lancé d'abord, j'ai dit, voilà, je vais partager ça avec les personnes et en partageant quelques informations que moi, j'ai eues par expérience parce que c'est beaucoup plus sur le tas que j'ai appris et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur ? Déjà, ce n'est pas tout le monde, il faut déjà avoir une grande vision. C'est quoi le but ? Si c'est parce que tu veux avoir de l'argent, bon, autant mieux aussi faire. Tu peux être salarié et avoir un bon boulot et avoir un bon salaire mais parce que c'est beaucoup plus quelque chose de concret. Il faut avoir de la passion parce qu'à un moment donné, tu vas être appelé, tu vas être découragé. Donc, c'est quelque chose de souvent, il faut être ténace et quand je parle de ténacité, c'est beaucoup plus être décisif. Alors, je te dis, je vais seulement réussir. Il y a un thème qu'on appelle souvent, un thème dans une langue camerounaise qu'on appelle le himli. Peut-être ceux qui sont du côté de Bassa vont peut-être savoir ça. Alors, ça veut dire donc, je meurs ici, Donc, en fait, c'est ici, là que je suis fini, ici, là. Donc, c'est cette ténacité-là qu'il faut avoir et être déterminé. Il faut savoir que les gens vont toujours te décourager dès le début et même ta famille, parce que si tu vas un peu à contre-courant, ta famille va te, bon, tes amis, bien évidemment, il y aura toujours cette peur, est-ce que ça va réussir et tout et tout. Mais, tout à l'heure, mon téléphone, il ne faisait que, je ne faisais que recevoir des messages au point où j'ai d'abord été éteint parce que je n'avais pas dit que je venais à la conférence et quand on a vu, c'est que, ah non, c'est ça, vraiment du courage, vraiment, c'est très bien. Et en fait, c'est un peu comme ça. On va toujours te décourager, mais quand on voit effectivement que ça commence à aller, tout le monde t'encourage. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment croire en soi, ne pas penser tout le monde, ne pas écouter ce que les autres vont dire. Bien évidemment, prends des conseils, mais chacun a son intuition. Il faut suivre son intuition. Si tu sens que quelque chose va aller, vas-y à fond. Même si tu ne sais pas comment ça va, il faut d'abord commencer. Et je pense que c'est ça qui va te permettre de vaincre la peur parce que la peur, c'est le plus grand défaut que je sais qui mine déjà, qui nous mine, nous dans la communauté et même dans le monde entier. C'est la peur. Donc, la peur de, je ne sais pas seulement la peur de réussir, mais on a tous peur de mourir, on a peur de mourir pauvre, on a, bref. et si tu vaincnes, tu as déjà réussi à vaincre cette peur, tu peux tout faire. Donc, voilà déjà ce qu'il faut savoir. Comme j'ai dit, la passion. Si tu n'es pas passionné, ça ne va pas réussir. aujourd'hui, par exemple, depuis 2008 que je me suis lancé, je ne peux pas dire que je suis en train de vivre de l'entrepreneuriat. Non. Et c'est souvent aussi ça l'incompréhension. Les gens vont beaucoup, il y aura beaucoup d'incompréhension parce que certains vont vous voir et vont vous dire « Waouh, ça tu es le milliardaire, tu vois, tu baignes dans les... » Mais, il n'y a que toi qui sais ce que tu vis parce qu'à un moment donné, tu es toujours en train de vouloir réinvestir et créer d'autres choses, en fait, vouloir peut-être améliorer parce qu'une chose aussi que Valère a dit, c'est qu'il faut commencer, en fait. Si tu veux attendre que tout soit bien fait, c'est que tu ne vas jamais rien faire parce que tu vas toujours être en train d'analyser et tu vas toujours voir qu'il y a une erreur et c'est comme ça que tu vas... La peur va toujours prendre le dessus et tu ne vas jamais rien faire. Et en guise de conclusion, quel serait le mot d'ordre ? Exactement. Il faut partir d'un rêve. J'étais justement là. Il faut partir du rêve et il faut rêver grand, rêver toujours grand et ne pas hésiter à faire attention à ses rêves parce que si tu rêves, tu peux facilement atteindre le rêve que tu t'es donné. Donc, il faut avoir un rêve qui te fait peur. Et quand ce rêve te fait peur, toi-même, tu sais que tu as fait une très bonne action. Donc... L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'Élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre comme il se doit, les auteurs africains. Où la petite histoire, cet intervenant-là a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours de ton chrono, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois pour toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous, c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble.